Hello, c'est toujours Cathy. Je vais vous montrer comment créer aujourd'hui un album photo assez rapidement sur PowerPoint. Je vais lancer PowerPoint ici sur un nouveau document, pas de problème, que je vais agrandir à la taille de l'écran. Je vais supprimer cette diapositive. Je vais faire un clic droit, clic gauche, supprimer la diapositive. Et je vais indiquer dans Insertion, ici, que je veux un album photo. C'est assez rapide. Si vous avez des images ou des photos de vacances, ça peut être très sympa de faire un album photo rapide pour l'envoyer à quelqu'un. Donc, album photo. Ici, je vais aller chercher les images qui sont sur mon fichier LISC. Et je les ai toutes ici. J'ai pris plein de photos de chevaux sur Internet, sur Google. Donc, je vais sélectionner toutes mes photos. Des chevaux. Ça peut être sympa de faire un album sur mon thème précis. Là, j'ai pris des chevaux. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo ou des photos différentes, évidemment. Souvent, vous percevez, je pense, des albums de personnes qui partent en vacances. Voilà. J'ai sélectionné donc mes photos et je vais les insérer. La dernière, je vais la supprimer. Je n'en ai pas besoin. Voilà. J'ai bien des photos. Comme vous pouvez le voir, j'en ai une jusqu'à 19 photos de photos. Que vous pouvez, évidemment, changer, monter ou descendre selon l'ordre. Ici, avec cette petite flèche, vous pouvez la descendre. Si vous voulez monter, descendre la 2, vous pouvez la descendre. La monter dans l'ordre que vous voulez. C'est une question de choix. C'est vous qui décidez. Donc, ici, nous sommes allés chercher pour l'album photo sur notre fichier disque, toutes nos images. Et ici, présentation. Alors, je peux vous dire qu'on peut mettre toutes les images en noir et blanc. Pourquoi pas ? Si vous souhaitez mettre du noir et blanc. Ça peut être sympathique, mais je vais laisser les couleurs. Présentation de l'image. Ici, je clique sur ajuster la flèche ici à la diapositive. Je peux donc mettre une image par diapositive, deux images par diapositive, ou quatre images par diapositive. Une image avec un titre, une image, deux images avec un titre. Je vais mettre quatre images par diapositive. Je clique dessus. Vous voyez ici, quatre images par diapositive. Vous pouvez demander la forme du cadre. Cadre simple, cadre simple noir, cadre F composé. Comme vous le souhaitez. Je vais prendre cadre simple noir. Pourquoi pas ? Et je vais dire créer. Regardez. Ici, vous voyez tout de suite la première diapositive qui représente mon album photo. Vous pouvez bien évidemment changer le titre. Je sélectionne. Je mets mon album photo par Cathy. C'est moi. Vous pouvez évidemment changer de style d'écriture. Ça, vous connaissez. Accueil, du gras, de la couleur, la taille plus grosse. Sans aucun problème. Ne l'oubliez pas. Ça, vous savez déjà faire. Vous pouvez remplir la forme. Vous pouvez mettre un contour. Vous connaissez le principe. Sans aucun problème. Et vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Le fond de la diapositive. Clique droit. Mise en forme de l'arrière-plan. On va mettre un remplissage unis. Pourquoi pas ? Et je ferme. Ici, vous voyez donc toutes vos diapositives. Avec quatre images par diapositive. C'est un album qui peut être fait assez rapidement. Sans aucun souci. Si vous voulez quelque chose d'homogène derrière. Vous pouvez dire création. Et demander le fond des diapositives. Comme cela, par exemple. Pourquoi pas ? Et vous allez avoir toutes vos diapositives. Avec le fond. Un fond homogène. Comme vous pouvez le voir sur la dernière diapositive. Ici, il y a un vide. Puisqu'il vous manque une image. Vous pouvez toujours insérer une forme. Pourquoi pas ? On va mettre un joli cœur. Sur la dernière diapositive. Ici. Que je vais dessiner. Voilà un joli cœur. Mais cela ne vous empêche pas sur vos diapositives. D'animer vos diapositives. Bien évidemment. Donc je vais commencer par la première. Je vais faire animation. Et je vais demander une animation d'année. Par exemple. Ou autre. Je vais prendre celle-ci. Je clique dessus. Vitesse de transition. On va mettre moyenne. Appliquer partout. On va enlever manuellement. Et on va mettre automatiquement. Toutes les cinq. On va mettre les quatre secondes. Par exemple. Et j'enregistre. Pour enregistrer. Évidemment. Il me demande enregistrer dessous. Je vais le mettre sur mon bureau. Ou dans mes documents. C'est vrai qu'il y a mon premier album photo. Et j'enregistre. Voilà. Le nom se met là-haut. Deuxième diapositive. Je vais vérifier dans le diaporama. Ici. A partir du début. Pour voir ce que cela donne. Voilà la première diapositive. La deuxième. Vous voyez. Cela fait un petit album sympathique. On voit toutes les photos. C'est rigolo. Et c'est rapidement fait. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de mettre des animations sur les diapositives. La personne peut tout à fait en le recevant. Cliquer sur la petite flèche ici. Vous voyez. En bas. Pour faire défiler. Les diapositives. Les unes après les autres. Sans aucun souci. Jusqu'à la fin. Si elle le souhaite. Et bien évidemment. Vous. Vous pouvez le faire d'avant. Je clique sur la deuxième diapositive. Je vais dire. Animation. J'enlève manuellement. Je laisse automatiquement. Les cinq secondes. La troisième. J'enlève manuellement. Je laisse la même animation pour la diapositive. Mais j'indique automatiquement. Toutes les cinq secondes. Pourquoi pas. Je peux mettre plus évidemment. Le temps que la personne voit. C'est juste par l'exercice. J'enlève manuellement. Je dis automatiquement. Je vais mettre cinq secondes. Etc. J'enlève manuellement. Je mets automatiquement. Toutes les cinq secondes. La six. J'enlève manuellement. Je mets automatiquement. Toutes les cinq secondes. Voilà. Et j'enregistre l'ensemble. Si je veux que le diaporama défile sans arrêt. Au fur et à mesure. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à la fin. J'aimerais qu'il puisse redémarrer au départ. Pour que la personne puisse le faire défiler tout le temps. Donc je vais cliquer sur le diaporama. Configurer le diaporama. Ici. Vous avez vu. Excusez-moi. Je reclique. L'ensemble du diaporama. Bien sûr. Je dis diaporama. Onglet diaporama. Configurer le diaporama. Ici. Vous avez. Exécuter. Option du diaporama. Exécuter. On continue. Jusqu'à échappe. Je clique sur. Exécuter. On continue. Jusqu'à échappe. Et je dis. OK. Si j'ai envie. Je peux évidemment. Faire une animation personnalisée. Sur le premier. Objet. Animation. Animation personnalisé. Et pourquoi pas. Je vais dire. Bruissement. Je trouve ça rigolo. Vous voyez. Que je fais partir. Avec. La précédente. C'est-à-dire. Avec la diapositive. Et je peux bien évidemment. Annuler les images. Je clique sur. La première image. Je peux. Aussi cliquer sur la deuxième. Avec la touche contrôle. Pour sélectionner les deux. Je reste appuyé. Sur la première image. Contrôle. La touche contrôle. Et j'appuie sur la deuxième. Et j'ajoute. Un effet. Sur mes images. Boomerang. Pourquoi pas. Rapide. Et je vais le faire partir. Avec la précédente. Avec la diapositive. Les deux autres images. Je clique sur la deuxième. Contrôle. Et là. Celle-ci. Et je dis. Ouverture. Coin. Pour concord. Regardez. Vitesse moyenne. Pas de problème. Et je vais partir. Avec. Les deux autres images. Ou après. Les deux autres. On va vérifier. Je fais lecture. La diapo. Et les images. On peut continuer ainsi. Sur la troisième diapositive. Je vais cliquer sur celle-ci. Contrôle. Celle-ci. Je dis que je veux. Flottant. Pourquoi pas. Je clique sur la première. Je vais dire que ça part avec la précédente. Vitesse moyenne. Je clique sur celle-ci. Contrôle. Celle-ci. Et je vais demander. Plus. Roux. Pourquoi pas. Je clique sur la première. Vitesse moyenne. Et je fais partir. Avec. Ou après. Les précédentes. C'est vous qui voyez. Je continue. Je prends la quatrième. Les sept images. Contrôle. Les sept images. Et je rajoute. Les effets. Que j'avais bien. Roux. Par exemple. Je clique sur la première. Je dis que je vais le faire partir. Avec le précédent. Avec la diapositive. Et je continue. Sur cette image. Contrôle. Celle-ci. Je fais un effet. Quelconque. Flottant. Je clique sur la première. Je dis. On va dire. Après. Après. Le précédent. Après. Après les deux autres images. De vitesse moyenne. Voilà. Mais vous pouvez faire. Image par image. Si vous le souhaitez. Je clique sur cette image là. J'ajoute un effet. Boomerang. Voilà. Que je fais partir. Avec le précédent. Et je laisse rapide. Pourquoi pas. Je clique sur la deuxième. J'ajoute un autre effet boomerang. Que je fais partir avec ou après la précédente. Rapide. Je clique sur celle-ci. Je dis effet boomerang. Aussi. C'est vous qui voyez. Avec ou après la précédente. On va dire après. Même principe pour celle-là. Je clique dessus. Je dis boomerang. Rapide. Après la précédente. Pas de problème. Je clique sur le dernier. Je sélectionne cette image et le petit cœur. Pourquoi pas. Et je leur donne un effet. Point. Ou estompé. Pourquoi pas. Regardez. Vitesse. Lente. Pourquoi pas. Et les deux autres images. Je clique sur cette image. Et celle-ci. Je trouverai deux autres. Et j'ajoute un effet. Point. Pourquoi pas. Voilà. Vitesse longaine. Que je vais faire partir. Alors. Quand on voit la souris. Ça veut dire que ça part au clic. Donc je clique dessus. Je fais partir avec le précédent. Vous voyez. Ça disparaît. La petite souris ici. Je clique dessus. Et ça part au clic. Aucun intérêt. S'il faut cliquer dessus. Avec ou après le précédent. C'est vous qui décidez. Il faut essayer plusieurs fois. Vous allez voir. C'est très rigolo comme logiciel. Lecture. Et vous voyez donc. Les images qui s'amènent. J'enregistre donc. L'ensemble. Voilà. Et je vais vérifier dans le diaporama. A partir du début. Pour voir ce que ça donne. Voilà ma première diapositive. Avec mon animation sur le titre. Bourrissement. Que je trouve rigolo. Voilà. J'espère que c'est pas trop long. Là voilà. Ça arrive pile poil. Les images qui arrivent. Avec l'animation. Et comme cela. Jusqu'à la fin de mon diaporama. Vous voyez comment on peut faire un petit diaporama très rapidement sur PowerPoint. Avec des images que vous prenez sur le net. Sur Google. Je vous ai montré sur un tutoriel comment on pouvait prendre des images sur Google. Ou des images tout simplement que vous avez pris des photos de vacances avec votre famille. Et vous pouvez faire tout à fait un petit diaporama. Vous voyez là il recommence au début. Je fais la touche échappe pour arrêter. Et j'enregistre l'ensemble. Alors. Évidemment je vous ai dit. Si vous voulez l'enregistrer à quelqu'un. Pour l'envoyer en mode diaporama. Vous faites office. Enregistrer sous. Diaporama PowerPoint ici. Et vous l'appelez. Mon album photo. Fini. Comme ça. Vous savez que c'est celui-ci que vous envoyez. Et vous l'enregistrez. Et vous envoyez bien celui-ci. A la personne que vous voulez. Je vous quitte. Je vais maintenant. Et je vous montre. L'album photo que nous venons de réaliser. Qui se trouve ici. Mon album photo. Je double-type dessus. Et c'est bien cet album. Excusez-moi. C'est pas celui-ci. Mon album photo. C'est celui que je travaille. Bon. Celui que j'envoie. C'est mon album photo. Fini. Ça. Ça vous permet de voir la différence. Le premier. C'est celui que je travaille. Sur lequel je n'ai pas apporté des modifications. Et celui-ci. C'est bien celui qui est enregistré en mode diaporama. Que j'envoie. Aux personnes de mon choix. Et qu'ils le verront directement. Lorsqu'ils vont le télécharger. De leur boîte. Voilà. Pour un album photo. Simple. Rapide. Sympathique. Et je vous dis. A la prochaine fois. Pour un autre tutoriel. Toujours sur Powerpoint. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada